Je pense que je n'ai rien à dire en confession, ça c'est un problème, c'est un problème qui arrive parfois où des personnes sont invitées à se confesser, parfois des enfants, et elles ne savent pas quoi dire, et bien je dirais qu'il y a deux cas où on ne sait pas quoi dire. Le premier, ce serait par exemple des personnes totalement données à Dieu, qui vraiment s'efforcent d'avoir un comportement parfait, au jour le jour, donc ils veillent sur tout ce qu'elles font. Et alors, en l'occurrence, il n'y a pas de péché mortel, elles n'ont trahi aucune confiance à personne, elles se sont efforcées de faire le bien, donc elles n'ont pas à confesser de péché mortel volontaire. Il n'y a pas non plus parfois de péché véniel volontaire, ça veut dire que ce n'est pas volontairement qu'elles sont distraites à la messe, un petit peu de temps en temps, et dès qu'elles se rendent compte qu'elles sont distraites, elles se concentrent. Donc, il ne reste parfois que des péchés véniels involontaires, faut-il s'en confesser? Et bien, je dirais, on peut s'en confesser quand on n'a rien d'autre, mais attention, au risque de scrupule, on s'en confesse, je dirais, sans en faire tout un plat, simplement en le disant, voilà, on est imparfait et donc on peut recevoir l'absolution. Si on en faisait tout un plat, on tomberait dans le scrupule et les prêtres auraient raison de dire, vous partez, vous n'avez pas l'absolution, vous n'avez pas péché. L'autre cas, ce sont des personnes qui pêchent beaucoup, mais qui ne voient pas leur péché. Par exemple, parce qu'elles ne commettent pas de péchés mortels volontaires, factuels, qui sont faciles à lister, du style, j'ai volé dans le magasin l'autre jour, j'ai été sur internet dans un mauvais site, des choses comme cela. Et bien, ces personnes-là, ça doit être l'occasion de chercher en elles, les péchés mortels non volontaires, invisibles, celles qui lui sont révélés à l'heure de sa mort. Comme par exemple, le fait que tout ce qu'on fait parfois, on le fait pour soi. Il y a des gens, par exemple, qui vont à la messe pour se montrer et montrer leur vertu. C'est un péché mortel, la personne est en état de péché mortel, ce n'est pas pour le Seigneur qu'elle va à la messe, c'est pour elle-même. Et bien, c'est l'occasion de s'en rendre compte, évidemment, ce n'est pas aussi net. En général, on va pour le Seigneur et en même temps, on aime bien se montrer. Et bien, ça, c'est l'occasion de faire examen de conscience. Tous les égoïsmes qui sont présents dans nos actes, tous les orgueils, les vanités, qui motivent nos actes. Et je dirais, la jouissance qui, en fait, est quelquefois le but de nos actes, il arrive même qu'on prie, parce qu'on s'est converti, parce qu'on aime bien le plaisir de prier. Ça fait plaisir. Et donc, on ne prie que pour le plaisir. Et bien, ça, on peut le confesser. D'autre part, il y a ce qu'on appelle les péchés véniels, volontaires. Ça veut dire, par exemple, on se laisse aller volontairement à la distraction, à la messe, parce que c'est un peu long. Donc évidemment, ce n'est pas parfait, ça ne tue pas l'amour, on n'est pas dans un acte profond d'égoïsme, mais on pourrait s'en confesser. Évidemment, pour ce qui est encore une fois des péchés véniels non volontaires, là, ce n'est même pas la peine de les confesser. Voilà. Donc on trouve toujours quelque chose à confesser. Il ne faut pas chercher trop loin. Il suffit d'apprendre à se connaître, y compris sur ce qu'on soupçonne de soi. Donc ça implique une sorte d'étude psychologique de soi, de temps en temps. Il ne faut pas le faire trop souvent, mais en le faisant, on évitera la surprise à l'heure de la mort, quand on découvrira qu'en fait, souvent, tout ce qu'on a fait pour le Seigneur, on le faisait pour soi. Je n'ai pas parlé volontairement des péchés qu'on mit contre le prochain, parce que là, je crois qu'il se voit davantage. Quoique, quoique, dans le foyer, mais parfois, le manque de ferveur dans le couple, le manque d'attention à l'autre, ce sont des péchés véniels, qui s'accumulent tellement parfois qu'ils finissent par tuer la confiance, donc se transformer en péché mortel. Il faut aussi y réfléchir. Celui qui n'aime pas son prochain, comment pourrait-il dire qu'il aime Dieu ? Voilà pourquoi la confession a deux objets, Dieu le prochain, et on trouve toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada